Cette loi aujourd'hui, force est de constater qu'elle stigmatise les parlementaires et uniquement eux. Parce que cette loi n'applique pas forcément à l'exécutif l'ensemble des contrôles qui sont menés sur les parlementaires. Et dans le même temps, cette loi chasse les corrompus, mais en aucun cas ne vise à chasser les corrupteurs. Nous, c'est ça que nous avions proposé. Nous voulions que cette loi s'attaque à la principale cause de corruption, c'est-à-dire à l'argent, à l'argent roi, qui, dans notre société, dirige tout et pourrit tout. C'est pour ça que nous avions déposé des amendements pour moraliser et rendre plus vertueuses les rémunérations dans les entreprises, par exemple en limitant les écarts de salaire de 1 à 20, en limitant la concentration médiatique pour rendre plus conforme au principe démocratique la liberté de la presse. Tout ça a été également... Nous avions proposé que la haute fonction publique ne puisse plus pantoufler, c'est-à-dire, pour les auditeurs qui ne le savent pas, passer du public au privé avec leur carnet d'adresse et en ayant des rémunérations multipliées par 10 dans le privé, puis en revenant dans le public avec les liens qui existent toujours avec leurs entreprises du privé qui les employaient auparavant. Tout ça, c'est des propositions que nous avons faites. Nous n'avons pas été les seuls. Les Républicains aussi ont porté de nombreux amendements sur ces questions de pantouflage, les socialistes. Et pour autant, La République En Marche a constamment, systématiquement refusé toutes ces avancées, toutes ces propositions d'aller plus loin, de renforcer cette loi, de faire de cette loi autre chose que juste une loi de confiance dans la vie publique, voire même, au final, le nom de la loi, ça devait être une grande loi, etc. Et au final, c'est une loi pour rendre la confiance dans la vie politique. Donc c'est-à-dire que ça ne touche plus aucun autre secteur que politique, sauf que la réalité, c'est que la corruption s'étend largement au-delà de quelques députés malveillants et qui ont commis des malversations qu'il faut condamner. Mais il n'y a pas plus de malhonnêtes dans la vie politique qu'il y en a dans tous les autres secteurs de la société. Et pourtant, le gouvernement n'a absolument jamais voulu élargir le cadre de cette loi. Voilà pourquoi nous nous sommes abstenus. Chloé Morin. En même temps, dans les propositions qui avaient été annoncées par François Bayrou quand il avait présenté la loi, il y avait des propositions dont on sait qu'elles vont être portées dans des réformes ultérieures sur le fait que les présidents ne puissent plus siéger au Conseil constitutionnel, par exemple, la limitation des mandats à trois mandats consécutifs. Peut-être. Vous savez qu'il peut y avoir un exercice qui se... Alors encore une fois, pourquoi le gouvernement a été aussi rapide, aussi vite, nous faire étudier une loi organique en 10 heures de débat ? Voilà. Une loi organique entière a été étudiée en 10 heures. Pourquoi ? Elle est passée en commission avant. Elle est passée en commission. La loi organique, elle est passée en commission entre 1h du matin et 3h30 du matin. Voilà. Voilà des conditions dans lesquelles cette loi organique a été examinée. Pourquoi ne pas attendre tranquillement que la réforme constitutionnelle soit sur la table ? On vote la réforme constitutionnelle, ensuite on vote la loi organique et ensuite on vote la loi ordinaire. Pourquoi voter la loi ordinaire, puis la loi organique, puis la réforme constitutionnelle ? Et la réponse que vous me faites là, ça a été la réponse systématique de la rapporteure de la commission des lois et de la garde des autres, a été de dire pas maintenant plus tard, pas maintenant plus tard, pas maintenant plus tard. Alors à quoi servait cette loi ? À quoi servait de faire cette loi maintenant alors que ça sera plus tard que seront résolus les vrais problèmes ? Alors si on prend déjà ce qu'il y a dans la loi, est-ce que la suppression des emplois familiaux, la suppression de l'enveloppe parlementaire, l'obligation pour tout député de justifier... Je termine. Je ne vous ai pas coupé, je termine. L'obligation pour tout député de justifier ses dépenses, ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas. Tout ça, ça va dans le bon sens. Vous auriez dû le soutenir, vous auriez dû dire que c'était bien. En quoi ça ne vous convient pas, en fait, ça ? Mais parce que ça... Ça ne va pas assez loin. Exactement. Ça ne va pas assez loin parce que ça ne fait que stigmatiser les parlementaires. C'est déjà un progrès. Reprenons les éléments les uns après les autres. Les emplois familiaux. Très bien. Supprimons les emplois familiaux. Le problème, ce n'est pas tant les emplois familiaux que la fictivité de l'emploi. Là-dessus, rien. Rien. Deuxième élément, la réserve parlementaire. Très bien. On supprime la réserve parlementaire. C'était une des propositions de l'Avenir en commun. Nous l'avons votée. Nous sommes pour. 130 000 euros par an et par parlementaire. Exactement. Versé de manière discrétionnaire. Aucun souci. Sauf que la République en marche a déposé un amendement au dernier moment pour que la globalité de ce montant soit reversée dans une réserve ministérielle ou que le ministre répartirait comme il l'entend en suivant les conseils des députés. Heureusement, on a réussi à empêcher ça. Mais ça, c'était l'optique. Donc là, c'était que dalle de faire ça. Sauf qu'on a réussi à l'empêcher. Dernier élément. C'était quoi le troisième déjà ? L'obligation pour les députés de justifier leur frais de représentation de mandat. La fameuse enveloppe IRFM. Si vous regardez le texte, tout est renvoyé au bureau des assemblées. Rien de chance par rapport à la situation actuelle. C'est juste le bureau de l'assemblée qui décidera. Le bureau de l'assemblée aurait pu... Surjustificatif. Si les frais sont justifiés ou pas. Non, non, non. On reprend. L'IRFM peut être versé selon trois manières. Où l'assemblée paye directement. C'est le cas actuellement des salaires des assistants. Où l'assemblée rembourse surjustificatif. C'est le cas actuellement du matériel informatique. Où il y ait possibilité de faire une avance aux députés. C'est ce qui est le cas actuel. C'est ce qu'on appelle l'IRFM. Donc la loi ne change rien. La seule chose qu'elle dit, c'est le bureau des assemblées verra comment tout cela s'organise. Donc à partir de là, le bureau aurait très bien pu le voir sans qu'il y ait de loi. Cette loi n'a rien changé. Alors, on a parlé du fond avec la loi de moralisation. Je voudrais qu'on parle un instant de la forme. Et vous remontrez toutes ces images de ces six premières semaines du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Vous êtes 17 et on a beaucoup parlé de vous. Pourquoi ? A chaque fois, vous avez véhiculé toutes les semaines une image forte. On va revoir une série. La première, c'était les 100 cravates. Voilà. Ce n'est pas le code vestimentaire de l'Assemblée. Mais tant pis. Jean-Luc Mélenchon avait dit, il y a eu les 100 kilotes. Nous sommes les 100 cravates. Ensuite, il y a eu le refus de se lever au moment de l'élection de François de Rugy. L'Assemblée s'est levée à l'unisson. Sauf quelques députés de La France Insoumise. On voit ici Jean-Luc Mélenchon. Le refus d'aller écouter Emmanuel Macron à la porte de Versailles. Pendant ce temps-là, vous faisiez cette manifestation Place de la République. Quatrième élément de buzz, on peut dire. Le code du travail brandit dans l'hémicycle au moment du discours de politique générale d'Edouard Philippe. C'est cette image que l'on voit ici. C'était donc le 3 juillet. Et puis, il y a eu les deux derniers événements de cette semaine. D'abord, ce panier de courses représentatif des 5 euros que le gouvernement enlève des aides au logement. 5 euros de moins par mois pour les APL. Et enfin, la nuit dernière, vous avez quitté l'hémicycle pour protester contre la mauvaise tenue des débats, justement, sur cette loi de moralisation. On se doute, évidemment, que derrière chacun de ces coups de com' il y a du fond. C'est pour dénoncer un problème de fond. Est-ce que, pour autant, ça va devenir une habitude, ce mode de fonctionnement ? Écoutez, là, on effleure les choses. Ce qui compte, c'est pourquoi... Je me sers uniquement des images que vous avez choisies de... Exactement, mais parfait. Et images que les Français voient, d'ailleurs. Exactement, bien sûr. Mais pourquoi ne sommes-nous pas allés au congrès de Versailles ? Parce que c'était un coup de force du Président qui rabaissait tant les parlementaires que son Premier ministre, qui contournait les institutions de la Ve République, qui les utilisait pour renforcer le présidentialisme du régime. Voilà ce que nous condamnions. Le paquet de courses, parce qu'à un moment donné, il faut quand même... Quand on a des députés en marche qui expliquent que, oh, des étudiants qui pleurent pour leurs 5 euros mensuels, c'est rien du tout. Et que quand on pleure pour 5 euros à cet âge-là, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie ? À un moment donné, pour des étudiants, 5 euros, c'est plusieurs repas par mois. Et en effet, ce sont des images qui portent dans l'opinion, on vous a beaucoup entendu, sur pourquoi ces coups de buzz. Je vous demande si ça va être un moyen de fonctionnement habituel et pourquoi. Pourquoi se faire entendre finalement en dehors de l'Assemblée ? C'est ça le but. Dans l'hémicycle où vous n'êtes pas majoritaire, où vous ne pourrez finalement jamais... Parce que nous sommes des députés qui faisons le travail dans l'Assemblée. Nous déposons des amendements, nous tenons ces amendements, nous les défendons, nous sommes force de proposition dans l'Assemblée. Mais nous sommes aussi des députés dans la société. C'est-à-dire que quand il y a la loi travail, nous organisons des rassemblements. De la même manière que nous avons appelé à une grande marche le 23 septembre sur la question du coût d'état social d'Emmanuel Macron. Quand il y a des salariés en lutte, comme les opalines par exemple dans le Jura, il y a deux députés, François Ruffin et Caroline Fiat, qui sont allés les soutenir. Nous sommes donc pleinement des députés, des représentants du peuple, des représentants des 7 millions de personnes qui ont voté pour l'avenir en commun et que nous représentons. Nous sommes des députés dans l'Assemblée et nous sommes des députés aux côtés du peuple dans la rue. Virginie Leguay-Cloé Morin. Est-ce que ce n'est pas un peu démagogique comme façon de faire de la politique ? C'est des images qui frappent, apporter ses courses à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon devant son sac de farine, c'est des images qui frappent. Mais les APL ne concernent pas que les étudiants, vous le savez très bien. Les APL sont aussi versés à des gens qui, parfois, auraient les moyens de ne pas la recevoir ou dont les parents pourraient les entretenir. Est-ce que ce n'est pas juste un peu caricatural comme façon de se comporter ? Non, ce n'est pas caricatural. C'est des images. Ce n'est pas Paris Match qui va nous dire que le poids des images ne compte pas. Paris Match, je vous remercie. C'est le son. Paris Match, c'est très touché. Donc voilà. Non mais il faut assumer aussi, c'est simplement ça. Bien sûr, mais nous assumons. C'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de faire passer les idées. Bien sûr, nous avons mené une campagne présidentielle qui s'appuyait sur ces éléments. Nous continuons, une fois élus. Et est-ce que ça ne masque pas d'une certaine façon votre impuissance ? Parce que vous n'êtes que 17, vous n'avez pas de poids sur les votes. Aujourd'hui, nous sommes, personne, face à la majorité de Nouvelle-Macron, personne n'a de force sur les votes. Que ce soit les Républicains ou que ce soit Nouvelle-Gauche. On parle de vous. Laissez-moi développer ma pensée. Ni Nouvelle-Gauche, non de force. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'adresser au grand nombre, c'est s'adresser plus largement que l'hémicycle. Tout ce qui est dit dans l'hémicycle est dit pour convaincre et pour être une force d'alternative à l'extérieur de l'Assemblée. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, nous avons une communauté qui nous suit, qui est largement plus importante que les 560 autres députés. Nous nous adressons en parlant à l'Assemblée, en agissant ainsi à l'ensemble de la population pour la convaincre. Pour la convaincre, un, de lui dire que nous respectons nos engagements. Nous avons été élus sur un programme, eh bien nous appliquons ce programme. Donc nous nous opposons fortement à Emmanuel Macron et dans le même temps, nous proposons des alternatives. Nous proposons une autre manière, tant de faire de la politique que de résoudre les problèmes de la société. Voilà pourquoi nous avons ce comportement. Vous en parliez, vous appelez à une marche le 23 septembre. Donc la France Insoumise appelle à cette marche. Pendant ce temps-là, la CGT appelle à une grève le 12 septembre. Je rappelle que les ordonnances seront appliquées en Conseil des ministres le 20 septembre. Pourquoi faire une marche le 23 septembre ? Bien. Alors, les organisations syndicales appellent à mobiliser le 12 septembre. C'est très bien. Pas toutes. Pas toutes. La CGT est sud. La CGT est sud. Appellent à se mobiliser le 12 septembre. C'est très bien. Les membres de la France Insoumise, de ces syndicats, ou qui souhaitent, et les salariés qui souhaitent se mobiliser, vont descendre dans la rue le 12 septembre. C'est très bien. Ils ont raison de le faire. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous appelons à une marche sur le coût d'État social, qui est donc plus large que la question des ordonnances, et qui, surtout, vise à mobiliser l'ensemble de la société un samedi, un jour où les gens ne travaillent pas. Pourquoi faut-il de mouvements différents ? Pourquoi il n'y a toujours pas ce front social ? Maintenant que Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon score à la présidentielle, pourquoi on n'arrive pas, de votre côté, à créer un front social uni, avec les syndicats notamment, mais aussi d'autres mouvements politiques ? Parce que les syndicats mènent leur action, et nous n'avons pas à dire aux syndicats ce qu'ils doivent faire. Les syndicats sont assez grands pour le faire. Nous n'avons jamais souhaité nous mêler de la politique des syndicats, et donc nous ne nous en mêlons pas. Par contre, rien ne nous empêche d'appeler à cette mobilisation, que nous souhaitons, la plus rassembleuse possible, et tout le monde est le bienvenu à cette marche. On a l'impression que vous voulez faire cavalier seul, que ce soit vis-à-vis des syndicats ou même à l'Assemblée nationale. Vous êtes toujours seul, vous refusez toute alliance avec vous. Je rappelle que vous n'avez pas réussi, alors que ce n'est peut-être pas l'ambition, mais à un moment donné, on a pensé quand même qu'avec le groupe communiste, notamment, vous pourriez vous allier. Là, il y a deux groupes séparés à l'Assemblée, le communiste et la France insoumise. Tout à fait. Écoutez, les communistes n'ont pas souhaité venir dans un groupe commun. Nous sommes maintenant deux groupes, deux groupes qui votons souvent pareil, mais pas tout le temps. Il y a des divergences. Et quel est le but pour la suite pour entretenir cette flamme, quand même du très beau score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, du fait de partir de zéro député à 17 à l'Assemblée, donc on peut penser ce qu'on veut, mais c'est une campagne législative, ce n'est pas un échec. Ah non, largement. Comment entretenir cette flamme pour les années qui viennent sans s'allier jamais ? Ni avec Benoît Hamon pour la présidentielle, on l'a vu, mais ni avec d'autres, ni avec les communistes. Vous parlez des coups de com' et du fait que vous êtes largement minoritaire et dominé par le groupe En Marche à l'Assemblée. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur qu'au final, les gens se disent qu'il y a beaucoup d'agitation, des messages auxquels on peut souscrire, mais finalement, c'est assez stérile et ça ne mène à rien et donc qu'ils se découragent ? Comment vous entretenez les choses pendant... Justement, nous les entretenons de la manière que nous sommes en train de remplir notre mandat de député. Mais sans s'unir, sans s'allier. Mais la question de l'alliance, on va dire que c'est secondaire. Ce qui compte, c'est être une force qui porte un programme, ce que nous faisons, et qui puis peut, à un moment donné, se faire entendre largement et force est de constater que nous sommes aujourd'hui la principale force d'opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron. Là, voilà, la force d'opposition, c'est nous. Ce ne sont pas les Républicains qui ont été voter la loi d'habilitation sur les ordonnances qui va détruire le Code du travail et qui va détruire la vie de plusieurs millions de personnes. Les Républicains ont voté cette loi. Ce n'est pas une opposition. La moitié des socialistes ont voté la confiance au gouvernement, au gouvernement Macron. Donc la force solide qui porte un programme qui ne se laisse pas perturber pour s'opposer à Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est la France insoumise. Mais le problème des Républicains et du Parti socialiste, d'un certain point de vue, c'est justement d'être entre deux options stratégiques, être constructif, entre guillemets, ou être opposé. Et vous, vous êtes clairement opposé depuis le début. Tout à fait. Et nous ne le regrettons pas. Ça a le mérite d'être clair et lisible. Et c'est pour ça, et aussi parce que le Front National est pris dans des débois internes, mais c'est pour ça que vous êtes imposé dans l'opinion, comme en tout cas les principaux opposants. On verra si ça dure. Mais de manière, enfin à long terme, ceux qui jouent la carte constructive pourront aussi se dire, bon, bah s'il y a des résultats, c'est aussi un peu grâce à nous. Enfin, il y a aussi cette dimensionnale. Les gens qui veulent jouer sur tous les tableaux, tant mieux pour eux. Moi, je ne pense pas que les résultats seront au rendez-vous. Il n'est pas possible qu'en menant la même politique que les gouvernements précédents, tant de François Hollande que de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, obtiennent des résultats différents. Donc les résultats seront les mêmes. Ils seront même amplifiés parce qu'il va encore plus loin que les deux gouvernements précédents. soutenir une telle politique me semble complètement... Vous êtes dans une opposition quasi systématique depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est votre ligne ? Non, je vous l'ai dit. Quand le gouvernement propose la suppression de l'enveloppe parlementaire, ce qui était dans notre programme, évidemment que nous avons soutenu cette position. Vous êtes abstenu au moment du vote ? Non, 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 non. Sur l'article, sur la réserve... Bien sûr. Sur les éléments de notre programme, nous sommes pour. Nous avons été le seul groupe à ne pas nous opposer à la suppression de l'enveloppe parlementaire à part le Modem et la République en marche. Donc nous avons respecté notre programme. Mais quand, évidemment, les mesures proposées vont à l'encontre de notre programme, ça serait complètement malhonnête vis-à-vis de nos électeurs que de soutenir de telles mesures. Alors, Bastien Lachaud, quelques questions d'actualité. On parle d'une opposition systématique, pas forcément surtout sur la nationalisation temporaire des chantiers navals de STX. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, a dit que c'était une bonne idée. C'est la première décision d'Emmanuel Macron qui va dans le sens de vos idées. Écoutez, c'est une mesure que nous demandons depuis trois ans. Donc nous regrettons simplement qu'Emmanuel Macron ait attendu trois ans pour la mettre en œuvre alors qu'il était ministre de l'économie au moment du début des déboires de STX. Après, il faut rester très vigilant parce que ce que dit Bruno Le Maire sur la construction d'un grand leader européen du naval avec les Italiens, il faut bien savoir ce que l'on fait. STX, c'est plusieurs milliers d'emplois à la clé. STX France, parce que c'est la filière française qui est la plus, on va dire, la plus... Celle qui connaît le moins de problèmes vu qu'elle a un carnet de commandes remplis pour les dix prochaines années. Cette filière, c'est une filière d'excellence, c'est une filière qui est stratégique pour le pays parce que dans maintenant cinq ans, se pose la question de savoir si nous construisons un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle, voire deux porte-avions parce que c'est ce qui serait le plus utile pour nos armées. Ce sont d'énormes chantiers. Aujourd'hui, rares sont les pays qui possèdent la technologie de pouvoir construire seuls des porte-avions. C'est le cas de la France. Si nous bradons STX, là, nous perdons cette capacité. Alors, autre question d'actualité sur les novices un peu de l'Assemblée, quelque part, vous en êtes un aussi, c'est votre première fois dans l'hémicycle, mais je parle des novices, bien sûr, de La République En Marche qui se sont illustrés un petit peu, voilà, par leurs difficultés à comprendre le système cette semaine. Quel regard vous-même en tant que novice portez-vous sur un petit peu ces difficultés d'apprentissage ? Écoutez, ce n'est pas tant les novices qu'il faut condamner ou accuser. Là, on a eu de réels problèmes sur la manière de mener les débats, mais il faut quand même noter que M. De Rugy, M. Ferrand ou M. Castaner n'étaient pas présents dans l'hémicycle pendant la majorité des débats. Or, ce sont quand même eux, respectivement le président de l'Assemblée nationale, le président du groupe majoritaire et le ministre des Relations avec le Parlement, qui étaient les plus à même d'organiser les débats et le fait que les débats se déroulent sereinement. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021